Les députés du pouvoir également, ils ont même évoqué une fraude du règlement intérieur. Alors, quel est votre point de vue dans ce débat polémique ? Alors, cela nous montre qu'à un moment donné de l'histoire, notamment dans les années 2021 à 2022, tout ce qui intéressait l'Assemblée nationale n'était pas le peuple sénégalais. Mais en réalité, ils étaient dans des dynamiques purement de politique politicienne. Nous n'avons pas oublié que le premier acte que le président de la République, Maksal, a posé au soir ou après sa réélection en 2019, c'était la suppression de la modification de la constitution et du règlement intérieur, de la loi organisée portant le règlement intérieur à l'Assemblée nationale, sur la suppression du poste de premier ministre. Avant même la formation du gouvernement, les Sénégales ne peuvent pas l'oublier. Le premier acte posé par le régime qui venait de bénéficier d'une réélection était de supprimer le poste de premier ministre. Ils sont allés avec une loi d'urgence modifier la constitution, supprimer le poste de premier ministre et modifier tout ce qui concerne le premier ministre sur le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le fait qu'effectivement, avec le temps que Maksal a déroulé avec son équipe gouvernementale, il n'y avait pas de premier ministre, donc il n'y avait pas quelqu'un qui est responsable devant l'Assemblée nationale. Donc lorsqu'il s'est agi de faire revenir le poste, alors que c'était pour des intentions purement politiciennes et non, pour satisfaire les revendications du peuple sénégalais, ils ont oublié, et je pense que ce n'est pas un oubli, c'est fait exprès de modifier encore la constitution pour rétablir que le poste de premier ministre en oubliant ou en nommant ou en s'abstenant d'inclure toutes les obligations dues au premier ministre sur le règlement intérieur et en face des députés de l'Assemblée nationale. Alors, nous sommes à une situation où, effectivement, certains parlent de vide juridique, c'est vide, il faut le reconnaître, mais également qui a été fait sur la base d'une intention malveillante. Alors, le premier ministre, Amadouba, qui avait fait sa déclaration de politique générale, ne l'avait pas fait en conformant au règlement intérieur. Mais on nous dit que c'est conformant à la constitution. Revolons à la constitution. La constitution prévoit le principe. Le principe, c'est la déclaration de politique générale. Mais les modalités de cette déclaration de politique générale sont prévues par le règlement intérieur. C'est le règlement intérieur qui nous dit comment cette déclaration est faite devant les députés. L'initiative est gouvernementale. Le délai est fixé par un règlement intérieur. C'est par rapport au calendrier des députés. Ce n'est pas au calendrier de la constitution. La constitution ne prévoit pas de délai. Donc, c'est par rapport au calendrier des députés. Parce qu'on ne peut pas convoquer une déclaration de politique générale le même jour où on doit faire le débat d'orientation budgétaire. On ne doit pas faire une déclaration de politique générale le même jour où on doit voter la loi de finances initiale. Donc, c'est conformément au calendrier de l'Assemblée nationale. Et c'est l'Assemblée nationale qui nous dit que c'est dans les trois mois. Dans les trois mois, dans les 90 jours, le premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Alors, par respect à cette Assemblée, il faut que les députés de l'opposition disent être la majorité parlementaire. Nous disent où est-ce que dans ce règlement intérieur, il y a effectivement des passages, des obligations portant sur le premier ministre ou des déclarations de politique. Ça n'existe pas. Mais c'est un vide juridique. Mais pour entrer dans une maison, il faut savoir toquer à la bonne porte. Mais jusqu'ici, la maison est fermée, il n'y a pas de porte auprès de laquelle il faut taper pour effectivement dire voici le besoin que j'ai devant votre institution. Donc, nous avons dit que nous sommes là par le biais d'un état de droit. Et nous avons cette responsabilité, même si cet état de droit a eu à connaître ou a subi des couacs, des vicissitudes, mais il faut faire en sorte que l'état de droit soit restauré. C'est quoi l'état de droit ? L'état de droit, c'est l'état qui se sommet au droit. C'est quoi le droit ? Le droit, c'est la loi. C'est l'expression par des lois, aussi biais au sens matériel qu'au sens formel du terme. Mais pour parler de notre cas, la loi au sens matériel du terme, c'est la constitution, c'est les lois organiques et ordinaires, c'est les arrêtés, c'est même la circulaire, la nocle de service. C'est une loi au sens matériel, mais la loi au sens formel, c'est la loi qui va être votée à l'Assemblée nationale. Donc, le règlement intérieur est une loi. Nous, nous sommes là pour nous conformer à l'état de droit. C'est-à-dire, nous devons nous soumettre à la loi. Et quand la loi nous dit que la déclaration de politique générale n'est pas prévue sur le règlement intérieur, que veut-on qu'on fasse, il faut qu'on ait du respect au peuple sénégalais.